bonjour c'est remis dimanche 18 heures demain apple devrait nous présenter de nouveau un keynote on a vu ça pop et dans les actualités high tech et on a commencé à se poser des questions avant de démarrer la vidéo n'oublie pas de t'abonner à la chaîne youtube c'est hyper important active la cloche des notifications également juste à côté pour ne rater aucune vidéo puisque c'est tous les dimanches à 18 heures il ya les réseaux sociaux aussi de la chaîne qui sont juste ici et en dessous dans la description facebook instagram et twitter il n'y a plus qu'à les cliquer et à t'abonner pour me suivre apple a donc décidé demain de d'organiser un nouveau keynote comme on appelle ça alors à une époque ils ont appelé sa apple special events mais bon le mot keynote est tellement classe et c'est court en fait keynote bam terminé du coup on appelle ça des keynotes alors bizarrement pour ceux qui note apple nous a pondu une image du logo apple en espèces d'étoiles filantes là tu vois en effet d'hyperspace on dira ça tu as peut-être vu l'image tourner sur internet ces temps-ci alors est ce que ça veut dire que cette keynote c'est la keynote de présentation des nouvelles puces apple m1x de la nouvelle itération en fait des puces apple m1 qui sont déjà extrêmement rapide aujourd'hui sur tous les macs ou bien est ce que c'est juste apple qui s'est tapé un élire on est dans l'hyper espace et truc c'est incroyable ça peut être un petit peu les deux puisque lors de cette keynote qui sera donc demain en direct à 19h sur le site d'apple france et aussi si vous avez des appareils apple sur l'application apple tv donc moi j'ai un mac mini j'ai mon iphone c'est bas son iphone également on pourra suivre la keynote en direct sur l'application apple tv et ça marche aussi sur windows vous ouvrez edge vous allez sur le site d'apple et vous pouvez suivre la keynote cette keynote doit être l'occasion pour apple de présenter non pas un mais deux nouveaux macbook pro on sait déjà depuis quelques mois apple travail sur des macbook pro entièrement redessiné avec notamment le retour de port disparu depuis des années sur la gamme macbook pro des ports qui effectivement sont nécessaires en fait un ordinateur pro mais pour des raisons oui c'est un sac de nous oui mais non mais nous sommes en fait on est apple donc ta gueule tu vois c'est littéralement c'est ça mais apple les a fait disparaître de ses ordinateurs notamment le port mac safe pour la recharge notamment l'hdmi et un lecteur de carte sd et bien c'est des ports qui doivent être de retour sur la nouvelle génération de macbook pro qui doit être présenté demain on aura donc également la présence si elle est présentée en même temps de la toute nouvelle itération de la puce m1 ce sera la m1 x s'ils décident de l'appeler comme ça et sur ces macbook pro on aura donc aussi deux tailles d'écran un 14 et un 16 pouces et des écrans mini led je reviens pas sur ce que c'est que la technologie mini led je vous laisse rechercher ça améliore encore l'affichage etc bon voilà et au niveau du design on parle donc depuis des mois déjà de macbook qui serait encore plus fin et avec du coup un châssis et un design redessiné avec des touches blanche même on a eu ces rumeurs là plutôt que des claviers noirs avec des touches noires comme on est aujourd'hui sur sur beaucoup de mac mais du coup on verra ça demain puisque la présentation officielle c'est demain lors de cette keynote on devrait pas que avoir les macbook pro et les nouvelles puces mx on devrait aussi du coup avoir dans le même temps la présentation du coup des mises à jour les autres mac équipés des puces m1 notamment les mac pro et les mac mini on s'attend aussi également à voir la présentation d'une toute nouvelle génération d'airpods la troisième avec encore une amélioration sur l'embout des airpods pour une meilleure adaptation à l'oreille des utilisateurs et une tige plus courte la tige c'est ce qui descend de je dirais de l'oreillette elle même qui descend sur le côté elle devrait être un peu plus courte pareil pour éviter la gêne en utilisation etc je rappelle la keynote apple c'est demain lundi 18 octobre à 19 heures en direct sur le site d'apple visible aussi également sur l'application apple tv que ce soit sur iphone sur mac mini sur apple tv directement donc si vous êtes fan d'apple et ben ne ratez pas ça c'est demain à 19 heures sur les sites d'apple ça sera tout pour cette petite vidéo petite actualité comme ça je voulais vous glisser on se retrouve la semaine prochaine du coup pour faire le bilan de ce qui a été annoncé lors de cette keynote la semaine prochaine mais quand ça et bien dimanche prochain à 18 heures donc ne ratez pas la vidéo de la semaine prochaine abonnez vous c'est hyper important vous saurez que la vidéo sortira comme ça je vous souhaite un excellent dimanche si vous regardez cette vidéo là dès sa sortie c'était rémi à la semaine prochaine tchao